Musique Dans quelques minutes, nous allons vous présenter les grands axes de notre projet et notre conception des relations entre élus et citoyens. Notre projet pour la ville d'Ocrépion-la-Loi est le fruit de plusieurs conférences citoyennes tenues dans tous les quartiers de la ville depuis novembre 2013. Le résultat de ces conférences s'est maintenant transformé en projet. Ce n'est pas le programme d'un homme providentiel, pas le programme d'un candidat sorti de nulle part, pas le programme d'hommes qui ont été aux commandes de la ville ou qui le sont encore, ou pas un programme écrit dans un château à cinq lots. Avec nous, c'est clair. La liste l'humain d'abord, composée de membres du Front de Gauche et de citoyens, se revendique des valeurs de la gauche. Nous refusons les politiques d'austérité portées par le gouvernement actuel et ceux qui le soutiennent. Et n'avons pas attendu cette échéance électorale pour le dire et le montrer. C'est donc ensemble, avec les citoyens, que nous avons imaginé des alternatives, approfondies et précisé des orientations en matière d'emploi, de logement, de développement de services publics, de démocratie, de convivialité. Ce projet, là, maintenant, vous êtes présenté par un écolistier à qui je passe la parole, en commençant par Florence. Bonsoir. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que la démocratie a un rôle tout à fait central. Et dès la première réunion, où nous avions invité la population à venir exprimer leurs aspirations pour la ville, la démocratie a été tout de suite avancée comme un axe fort du projet qui allait devoir être élaboré. Et on le voit bien actuellement, souvent par rapport à l'Europe, on a l'impression qu'on n'est même plus vraiment démocratique puisque ce sont des commissaires européens qui dictent au gouvernement ce qu'il faut faire, etc. Et puis, que ce soit le gouvernement actuel ou le précédent, eh bien, un gros, il suit et il répond qu'il n'a pas trop le choix. Je pense qu'aujourd'hui, on est en crise par rapport à la démocratie. Et sur le plan municipal, je pense que nous, on peut faire des choses très concrètes. Et on a vraiment envie de, comment dire, le processus qu'on a mis en place et qui était de dire « on construit le programme avec les habitants », ce processus va se poursuivre. On ne veut pas simplement que les gens nous fassent un château en blanc et puis après, de plus avoir de lien avec eux. Donc, dans les propositions que nous avons élaborées, il y a une chose qui est importante, c'est qu'on envisage de créer, de faire une constitution communale. C'est-à-dire d'instaurer dès le départ un processus de délibération qui permette la co-décision contre les habitants et une réelle démocratie pratique active. On envisage également de faire régulièrement des bilans. C'est-à-dire que nous, élus, on reviendra vers la population quand on a le point sur les actions qui ont été menées par la municipalité. Et les gens pourront exprimer également leurs idées et pourront évaluer et ajuster. C'est important parce que lorsqu'on a un mandat d'élu, ça semble assez logique de rendre compte de ce mandat régulièrement à la population. Et c'est malheureusement très rarement le cas. Enfin, on compte aussi vraiment favoriser et encourager les comités d'usagers par rapport au service public, de façon à ce qu'il y ait un droit de parole vis-à-vis de tout ce qui concerne le service public, que ce soit le transport, les aménagements, l'environnement, la question de l'eau qui est très importante. Donc pour toutes ces questions-là, il y aura vraiment des allers-retours entre la population et les élus. Et aussi, bien sûr, j'avais oublié, c'est très important, faire revivre de manière réelle les conseils de quartier parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il en existe. Mais on sait aussi qu'ils sont un peu des vitrines et qu'en définitive, ce que les gens disent dans les conseils de quartier, ben voilà, ça reste un peu lettre morte et personne n'en fait rien. Donc notre idée, c'est de vraiment redonner du pouvoir à ces conseils de quartier par le biais notamment de budgets participatifs qui donneraient des capacités d'intervention à ces conseils de quartier. Donc voilà un petit peu, grosser rapidement, nos projets en ce qui concerne l'axe de la démocratie. Merci, Florence. Je vais passer la parole à Laurent pour nous parler d'infos. Conformément à ce qu'a énoncé Florence, le bonheur qu'on représente ce soir a été défini avec la population. Et donc, ce qui a été défini comme étant prioritaire par notre citoyen, c'est à la fois les questions d'emploi, les questions de services publics, de démocratie comme il a été dit, et puis le logement, entre autres sujets. Donc effectivement, la différence d'autre liste, on aura pu nous parler du nombre de chevaux, du nombre de feu d'artifice, de la propriété des trottoirs. Nous, on a un bilan adressé, les six dernières années, un bilan de casse industrielle. La municipalité, donc gérée par Reneau Foubert, nous avait promis 500 emplois à juillet. Juillet, on va en parler au passé, puisque Juillet n'existe plus, Sodimatex n'existe plus, donc 117 employés fonctionnaires d'un côté, 98 de l'autre. C'est du savoir-faire qui était parfois unique en France, qui a disparu du territoire de Créto, et c'est bel et bien les questions d'emploi qui prévalent avant tout autre sujet, quoi. Entre le logement, les services, l'accessibilité, pouvoir vivre ici et en toute égalité. Donc, le Front de Gauche, lorsqu'il sera élu, il tiendra des engagements conformément à ce qu'elle nous sait, Florence, puisqu'on a été capable de travailler en amont au sujet. C'est dans la même démarche qu'on fera évaluer notre action, et les comités plus âgées d'employés pourront tout à fait participer. Nos engagements sont les suivants, ils sont présents dans le programme, ils sont bien plus nombreux, mais en tout cas, c'est ceux qu'on met en exergue. Donc, renforcer les compétences économiques publiques, en garantir un service équitable et de qualité. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est la fin des externalisations. Ici, à Crépy, les employés municipaux sont en train de promener toutes leurs compétences, en petite maçonnerie, en prestéité de premier niveau, nettoyage, etc. Donc, il y a beaucoup à faire pour l'amélioration des compétences municipales, garantir les statuts, la formation des gens, et en terminer avec un compétitif dans la vie. Déjà, la mairie, en tant qu'acteur et employeur, a beaucoup de choses à faire pour améliorer le sens de ses propres salariés. Donc, fin des externalisations, je vous ai parlé de vous. Ce sera aussi un exemple sur lequel on devra pencher. D'autre part, on essaiera, conformément à nos engagements du FNV, favoriser l'implantation d'entreprises industrielles innovantes et respectueuses de l'environnement. Il y a deux ou trois ans, on avait monté un forum emploi en collaboration avec des chercheurs de l'UTC, où vous avez parlé de filières industrielles à partir des besoins de l'agriculture, pour faire des panneaux d'isolation, il y a aussi une filière bois sur laquelle on peut bosser, etc. Et dernier point, il y a aussi des entreprises de type scope qui, à partir de salariés, qui, elles, sont déjà en place sur Crépy. Par exemple, d'un fringue qui est de l'autre côté du pont, ça, c'est une entreprise qui appartient aux salariés. Donc, c'est vraiment vers ce genre de choses qu'on a envie de vendre, pour qu'il y ait de l'emploi dans le temps que les salariés soient acteurs de leur devenir et qu'il y ait plus de démocratie dans l'entreprise. Puisque jusqu'à présent, la démocratie s'arrête au pied, enfin, à l'intérieur de l'entreprise. Et bien sûr, comme nous l'avons fait pour le casser, on continuera à défendre les employés, à défendre les salariés, chômeurs ou non. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles on ne renoncera pas, même après 23 mètres ou 30 mètres. Merci. Merci. Donc, on a fait une réunion sur les services publics au mois de janvier. Et ce qu'il s'est ressenti de cette réunion, c'est un premier constat. Les services publics doivent être accessibles à tous et ne pas dépendre de logique marchande. Or, la réunion actuelle s'est beaucoup désengagée et a délégué les services publics à des nombreuses entreprises privées. Face à ce constat, différentes mesures ont émergé suite à ces réunions. Donc, le grand trait de notre programme, c'est que la municipalité doit reprendre les services publics. Donc, tout d'abord, recruter des employés municipaux. Car actuellement, vu que ces services publics ont été délégués à des entreprises privées, ils sont peu et précaires. Donc, le fait que la NAL reprenne le contrôle des services publics permettrait de garantir des emplois publics. Ensuite, il y a eu le rôle à évoquer la question de la gestion de l'eau, qui a à nouveau moment été éloignée. En effet, pour une liste qui s'appelle l'un d'abord, il est intolérable que l'eau, qui est une ressource vitale, soit gérée par des entreprises privées toujours, qui recherchent le profit. Donc, sort qui gère l'eau, c'est le casse d'une entreprise privée. Donc, la mairie devrait gérer l'eau. Donc, ce serait un service de qualité et qui nous permettrait de faire des économies, puisque l'injection et l'injection municipale de l'eau, ça représente 20 à 30% de l'économie sur une facture. Enfin, le troisième point d'aspect de notre programme, ce serait une plus grande consultation des citoyens en ce qui concerne les services publics. Donc là, c'est ce qui va dans le sens de ce que l'on avait dit sur la démocratie. Donc, avec des pôles de services publics pour obtenir les citoyens informés de leur droit, mais aussi recueillir les besoins qu'ils ont. Et aussi plus de consultations avant les plus de décisions. Donc, comme ce qui a été fait pendant la campagne, avec plus de démocratie et plus de consultations des citoyens. Donc, en confusion, il y a trois grands aspects, je pense, dans notre programme. C'est refuser les logiques de privatisation et de désengagement en ce qui concerne les services publics, qui ont malheureusement été mises en place par la dernière municipalité. C'est revenir à la gestion municipale des services publics, notamment en ce qui concerne l'eau. Ça a déjà été fait dans d'autres municipalités et ça a été bénéficiaire. Donc, pourquoi pas nous ? Et ensuite, plus de démocratie dans les brises de décisions. Donc, ce qui va dans le sens de notre campagne. Et voilà, c'est ça. Merci. Merci, Jeanne. Donc, je vais passer la parole maintenant à Jean-Yves, qui va nous parler de l'autre. Pour tous. Donc, le mandat municipal que l'on va terminer, avait commencé en 2008. La majorité municipale envisageait un programme de 233 constructions. Et 628 pour 2009. Ça, c'était les deux premières années du mandat. Le mandat se termine. Vous avez le résultat qui a été fait depuis six ans. La tour Kennedy devait être abattue, vidée de ses habitants, les habitants relogés ailleurs. Les habitants se sont battus, la tour a été réhabilitée, mais les logements qui auraient été remplacés n'ont jamais vu. Cadence, travail de dimanche, horaires décalés, rythme de vie moderne. Le recours en famille doit être privilégié. L'intervention publique doit être un élément déterminant pour la construction de ces logements. La ville de Crépy, il y a de nombreuses années, s'est dotée d'une société d'économie mixte. C'était l'économie mixte qui s'appelle la Sémivale, les bâtiments qui sont en face de Carrefour, dans le quartier sur. La Sémivale aurait dû poursuivre à gérer des logements, mais surtout à en construire. Arnaud Foubert s'est servi de la Sémivale à augmenter le capital de cette société d'économie mixte, avec l'accord, bien sûr, au conseil municipal. Et la Sémivale a acheté des terrains à la SNCF pour aujourd'hui avoir le cinéma et construire des logements boulevard victorieux. Donc quand on veut, on peut. Mais il faut aller beaucoup plus vite. Nous, dans nos propositions, il y a urgence à ce que le quartier de Jérène soit réhabilité. Il y a urgence à utiliser le terrain de l'ancienne piscine qui aujourd'hui est guise. Une opération tiroir permettrait de reloger systématiquement tous les habitants de Jérène dans des appartements neufs au fur et à mesure de la construction. L'ancienne gendarmerie doit servir tout de suite. L'État propose de donner pour l'euro symbolique cette parcelle de terrain. La ville prendrait actuellement, prendrait bien cette ancienne gendarmerie, mais pour y faire une route. Donc l'État ne donne pas à la ville de Clépy les terrains de l'ancienne gendarmerie. L'ADDE, qui se trouvait rue Saint-Dicarnon, est vide depuis plusieurs années. Un programme existe de 80 logements. Mais il faut que la ville soit partante dans le programme. Aujourd'hui, on a acheté, une nouvelle fois, des terrains supplémentaires à l'opération de chez Keïs. Keïs, on a acheté les terrains pour y mettre la CCB, mais sur le budget de 2014, il est prévu de racheter une autre grande partie des terrains de chez Keïs. Cette partie-là, pour l'instant, on ne sait pas ce que veut en faire la majorité actuelle. Nous, on pense que sur la rue des Tournelles, toute cette partie qui est libre pourrait servir à un programme immobilier. Au sud de la gare, au sud de la gare, de grands terrains sont là disponibles. Il est possible de faire quelque chose sur le sud de la gare, mais il nous faut maîtriser le foncier. La maîtrise du foncier, aujourd'hui, il y a quatre propriétaires sur ces parcelles, ce qui bloque toute programmation sur ce secteur. Les idées, il y en a plein. Le logement doit être une priorité du prochain mandat. Les procédures d'urgence doivent aussi être prises en compte au niveau du CCRS. Aujourd'hui, la ville ne dispose pas suffisamment de logements d'urgence. Quand on parle de logements d'urgence, on entend pouvoir loger les SDF au moment des grands froids l'hiver. Sous-titrage ST' 501